Hey guys, bienvenue dans mon vlog, donc là aujourd'hui je suis Aba Congo, abonnez-vous, vous qui regardez la chaîne pour la première fois, et surtout activez la cloche de notification pour nous réaccueillir sur tout le nouveau contenu, on part à la découverte d'un nouveau barbershop, c'est celui d'un congolain, un jeune entrepreneur qui a des barbershops partout d'ailleurs, à travers, on peut dire le monde, aux Etats-Unis, en France, donc lui il a décidé d'investir aussi au Congo, dans son pays, d'origine, je disais il a préféré lancer une bonne initiative, on est toujours Aba Congo, on est toujours Aba Congo, on vlog à pied, c'est la qui fonce, c'est la qui fonce, Aba Congo, c'est un beau quartier, voilà pour ceux qui ne le savent pas, ils vont découvrir, Aba Congo c'est le deuxième arrondissement, la ville de Boazalville, et il fait un bon vivre apparemment, c'est calme, il y a des très belles maisons, c'est apesant, pas de délinquance, oh la la, trop chaud ! C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Là je me rends Aba Congo, à la direction générale des impôts, cette dernière est située à l'intérieur du marché tout juste après la station, j'y vais pour accompagner une personne, je ne peux pas encore payer les impôts moi-même, parce que je n'ai pas encore développé une activité qui va rapporter gros, actuellement l'entrepreneuriat au Congo c'est un secteur qui est prometteur, beaucoup de jeunes se lancent. Moi ce que j'aime bien c'est cet esprit de créativité quand les jeunes, parce que l'entrepreneuriat c'est la réponse à une question, l'entrepreneuriat va de l'idée de combler un besoin, un vide sur le marché, donc de nos jours on voit de plus en plus beaucoup de jeunes congolais se lancer dans l'entrepreneuriat, même quand vous allez dans des boutiques à côté de vous, vous voyez des petits produits, des cacahuètes, des chips, la plupart du temps ce sont les congolais qui ont créé ces choses là et c'est vraiment bien, on doit encourager ce genre d'initiative, d'où on doit plutôt consommer congolais pour encourager nos jeunes frères à se lancer de plus en plus dans l'entrepreneuriat. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même, consommant d'abord les produits qui viennent d'ici avant de consommer ceux qui viennent d'ailleurs. On change de registre, là je me rends au marché total, là je suis au marché total, j'ai fait ce que j'avais à faire, direction le casino pour acheter ma meilleure pizza, la margherita, une bonne pizza au fromage avec laquelle je veux bien me régaler pour toute la journée, reprendre des forces. Sous-titrage ST' 501 Là je viens d'arriver au casino, c'est plutôt bonne ambiance ici, ce que j'aime ici ça sent tellement bon, ça sent de la bonne bouffe, j'aime bien l'atmosphère qui règne ici. Je sais que la file d'attente est plutôt longue parce que c'est pas hors d'arrivée, donc du coup je vais commencer par prendre mon ticket, passer ma commande et puis attendre à la fin, que je sois servi et au final dès que j'ouvre ma commande, je pourrais me barrer, je pourrais rentrer chez moi. C'est bon, la pizza est enfin prête, là il est en train d'emballer mon carton, donc je suis sur le point de partir. Ça m'a pris tellement de temps, j'ai passé une première commande, papa est venu, c'est-à-dire d'agiter encore, donc j'ai passé une deuxième commande, avec la margherita. Sur le chemin du retour, l'atmosphère s'est métamment enfousé, c'est pas ce à quoi je m'attendais, du coup là on passe par la rue. La corniche, observez la vue, c'est beau, c'est magnifique quoi. Ça c'est la tour Eiffel des Congolais, chaque week-end c'est à couper de sous, j'ai un monde tellement fou ici, laissez tomber, laissez tomber. En gros je fais un tour à la maison, je veux profiter aussi de m'apprêter parce que je me rends un grand concert, celui d'un jeune artiste, je ne veux pas trop faire les commentaires, vous allez les découvrir. C'est un artiste qui connaît la chanson fulgurante déjà sur les réseaux sociaux et après tout il a décidé enfin de se lancer et de faire un grand concert, pendant lequel il va renouer toute sa communauté, tous les gens qui le soutiennent de près ainsi que de loin, vu que le concert sera aussi diffusé sur les réseaux sociaux, sur les différents canaux, donc du coup tout le monde pourra voir, chacun pourra trouver sa part. Donc c'est bien le Congo, actuellement je trouve que la scène musicale est plutôt bien faite parce qu'il y a des artistes qui montent en puissance, je dirais les dix prochaines décennies chez celle du Congo, nous allons monter, nous allons faire le tour du monde avec nos musiques. On le rend maintenant au concert de Patern, Maestro, Péleran, Langage Abbaseran, Babev, Evazo, Yimbaran. C'est une étoile montante de la musique congolaise, un artiste astute de près, il faut soutenir ce genre d'initiative. Il est venu avec un mouvement qui a pris partout à travers l'Afrique, dans certains pays même ses concepts sont repris, on peut même dire à travers le monde car il est venu avec un nouveau vent et cela est venu chambouler un peu le cours de la musique congolaise. Aujourd'hui c'est le jour de son concert historique dans la mythique salle de l'Institut français, la salle Savoignon. Et les fans seront très nombreux, tous là pour le soutenir autour de l'enfant du pays, concert à Mouan Mbogakwa. 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 C'est parti ! 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 Il pleut ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !